Bonjour à tout le monde, asseyez-vous s'il vous plaît. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, le printemps est déjà arrivé, vous êtes de bonne humeur. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Dimitri Bipayabic et aujourd'hui je suis votre prof de français. Donc maintenant, avant de commencer de travailler, je voudrais faire connaissance avec vous, d'accord ? Les filles, les garçons, d'accord ? De quelle façon on va faire connaissance ? J'ai un loulou, je passe le loulou à quelqu'un, vous vous présentez et je pose une petite question qui concerne vos intérêts, vos goûts, vos préférences, etc. C'est compris ? Oui. D'accord. Mademoiselle, donnez ça. Comment t'aimes-vous ? Vous vous appelez comment ? Votre réponse, s'il vous plaît. Daria, d'accord, Daria. Enchanté. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous aimez voyager ? Oui. Oui. En quel pays vous avez déjà été ? En quel pays ? En Ukraine. En Ukraine, d'accord. Et c'est tout. Merci. Passez-le-vous à votre voisine. Vous avez comment ? J'ai une école. D'accord. Enchanté. Comment passez-vous votre temps libre ? Ça dépend de quoi ? De mon livre. De mon livre. Par exemple, quelques exemples, donnez-moi. Je peux me promener quelques minutes, je vais écouter de la musique, faire de la gloire, et aussi encore. D'accord. Merci. Passez à votre voisine. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Lisa. D'accord. Est-ce que vous aimez manger ? Oui. Quel est votre plan préféré ? Non. Quel est votre plan préféré ? Ah. Et ce que vous aimez manger ? De la glace, peut-être. Ah, glace. Aux fraises, aux framboises, au chocolat. Ah, je ne sais pas. Merci. Je m'appelle Eugène. Eugène, enchanté. Dites-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous aimez lire ? Oui. Oui. Et quel genre de livre aimez-vous lire ? C'est pas aussi libre. C'est quel genre de livre sportif ? Les livres sportifs. Et il y a des livres d'aventure, de mystère, de sport. D'accord. Passez votre voisine. Je m'appelle Angélina. D'accord. Et dites-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous aimez lire l'école ? Euh, cette question, c'est... T'as l'espoir. L'espoir, oui. Mais oui, parce que s'il y a beaucoup d'amis, je peux communiquer avec des enfants, des élèves de mon classe, c'est intéressant. Et est-ce que vous avez la matière préférée ? Ah oui, je le pense. C'est bon. Passez à votre voisine. Bonjour, je m'appelle Pauline. D'accord, enchanté. Est-ce que vous faites du sport ? Oui, parfois. Un prix du sport ? De la gymnastique ? Oui, chaque matin. Chaque matin, chaque matin. Vraiment, vraiment, merci. Merci. J'ai bien compris que vous aimez voyager, vous aimez manger, vous aimez faire du sport, mais malheureusement, tous les enfants n'ont pas la possibilité de faire ça. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup d'enfants, il y a plein d'enfants qui ne peuvent pas manger suffisamment, qui n'ont pas la possibilité de voyager, qui n'ont pas le droit de faire ça. Et commentez-vous ? De quoi on va parler aujourd'hui ? Et de quoi on va parler aujourd'hui ? Oui, mademoiselle, vous avez absolument raison. Aujourd'hui, on va parler... Qu'est-ce qui se passe ? On va parler sur... Sur l'épreuve ? Non, non, non. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah ! Il nous s'est rire. Il nous s'est rire. Ah non. Voilà. Et notre sujet s'appelle « À la découverte des droits de l'enfant ». Et aujourd'hui, on propose d'aborder les questions suivantes. On va parler des types des droits de l'enfant, des cas de la violation des droits de l'enfant, des cas de la violation des droits de l'enfant, et des problèmes provoqués par la violation des droits de l'enfant. D'accord ? Vous êtes prêts à travailler ? Oui, oui, oui. On y va ! Maintenant, aujourd'hui, je vous propose la possibilité d'offrir deux petits cadeaux l'un à l'autre. J'ai des ballons, des ballons multicolores. Quelle est votre tâche ? Vous offrez ces ballons oranges à votre voisine, et vous nommez un seul droit de l'enfant que vous connaissez. D'accord ? D'accord. Euh, choisissez n'importe quelle. Euh, vous pouvez offrir et nommer un doigt, un seul doigt. Si vous connaissez plus d'un, vous pouvez dire deux ou trois plus. Euh, deux doigts de manger. Droit de manger. D'accord. Euh, c'est votre cadeau. Droit à manger. Droit à l'éducation. Droit à l'éducation. Attention. Attention à l'emploi des prépositions. Le droit de faire quelque chose et le droit à quelque chose. Donc, le droit de manger et le droit à l'éducation. D'accord. Euh, choisissez. Peut-être. D'accord. Euh, le droit. Le droit. Le droit à la vie. Merci. Le droit à la vie. Tenez ça. Le droit. De faire quelque chose ou à quoi? Faire des joueurs. Euh, droit, c'est l'obligation plutôt, mais pas le droit. Je vais expliquer. À quoi? Ou de faire quelque chose. Je peux vous aider? C'est le droit au respect ou le droit d'être respecté. D'accord. D'accord. Le droit à... À quoi? À... À la protection. Le droit à la protection. Et la mademoiselle? Et le droit d'avoir la maison. D'avoir la maison. Bon, autrement dit, le droit au logement. Au logement. Bon, on peut même ouvrir. C'est pas bon. Alors... D'accord. Euh... Comme j'ai déjà dit, malheureusement, les... Aujourd'hui, de nos jours, les droits de l'enfant ne sont pas toujours respectés. Et il y a des pays où les droits sont les plus respectés. Il y a des pays où les droits sont moins respectés. Il y a des pays où les droits sont plus en moins respectés. Maintenant, je vous propose d'analyser l'interceptive. Voici les droits de l'enfant dans le monde. À la maison, la personne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de la situation dans le monde? Vous voyez bien? Dites-moi, s'il vous plaît. Nommez-nous à la région où les droits de l'enfant sont les plus respectés. Pauline, s'il vous plaît. C'est la couleur verte. La région. Ça, ça s'appelle comment? C'est l'Europe. L'Europe. Non. D'accord. Et les pays où les droits sont les moins respectés. Donc, la situation très grave. C'est Afrique. Est-ce que le respect des droits de l'enfant est lié au niveau économique des pays? Le respect, ça vous le dit, non. Est-ce que le respect des droits de l'enfant est lié au niveau économique? Bien sûr. Merci. Comment? Comment? Lise? Comment? Comment, c'est-il? École? Le respect et le niveau économique. Oui, ils sont liés, bien sûr. Comment? 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 Les pays d'Afrique sont très pauvres. Oui, très pauvres. Donc? Donner les choses dont les enfants ont besoin. Par exemple. Par exemple? J'ai dit. Par exemple, la nourriture. Oui. Et qu'est-ce que les enfants doivent faire s'ils n'ont pas de nourriture, s'ils n'ont pas d'argent? Ils doivent travailler. Ils doivent travailler. Mais, les enfants, de moins de 6 ans, n'ont pas le droit de travailler. Ils ont le droit au repos. Mais malheureusement, les enfants sont obligés de travailler. Et maintenant, je vous propose de faire un petit voyage au Maroc. En Maroc. On signe le pays qui s'appelle Maroc. Et voilà le niveau orange. Cela veut dire, dans ce pays, il y a des problèmes possibles concernant le respect des droits de l'enfant. Et je vous propose de regarder une vidéo où vous allez voir comment les droits de l'enfant sont-ils respectés ou au contraire. Mais, avant de faire un voyage, je vous propose de faire connaissance de votre vocabulaire. de votre vocabulaire. Regardez. Donc, il y a des choses très difficiles. Dites-tu qu'on va ? Ça y est ? Je voudrais vous distribuer des fiches. Ici, vous voyez les droits de l'enfant. Votre tâche est de remplir cette fiche. Mais, après avoir regardé une vidéo. Maintenant, regardons la première fois. Au Maroc, des centaines de jeunes filles qui chacallaient les campagnes pour partir travailler comme domestiques dans les grandes villes. Au Maroc, des centaines de jeunes filles qui chacallaient les campagnes pour partir travailler comme domestiques dans les grandes villes. Les plus jeunes n'ont même pas dix ans. Ici, on les appelle les petites bonnes. Amina était l'une d'entre elles. À 12 ans, elle a été embauchée par une famille aisée de Casablanca. Trois années qu'une enfance mouait. Leur comportement n'était pas correct. La nuit, il me laissait dehors et il ne me donnait que les restes du repas à manger. Il ne prenait pas du tout soin de moi. Je ne veux plus jamais travailler comme ça. Je veux juste aller à l'école. Donc, il n'en fait pas, c'est ça ? Le malheur, c'est que ces enfants n'ont aucun droit. Je dis aucun droit. Ils travaillent comme des esclaves. Ils sont toujours maltraités. Ils n'ont pas de quoi manger. Ils dorent dans le jardin. Ils n'ont pas le droit de jouer. Ils n'ont pas le droit d'exprimer. De s'exprimer. Ils n'ont aucun droit. Si au Maroc, le travail des enfants de moins de 16 ans est interdit, la loi est très rarement respectée. Au ministère du Développement Social, on prépare donc un nouveau texte bien plus sévère. Mais reste la question de la précarité qui pousse les familles rurales à envoyer leurs filles travailler comme domestiques. C'est une question du service. Ces personnes, elles vivent dans l'évoluement, dans la précarité. Et c'est des personnes qui sont aussi analfabètes. Il faut leur donner et leur assurer des moyens pour survivre. Dans la société, les langues se délient. Plusieurs cas de torture ont été dénoncés. Et les listines ne sont pas seulement maroquettes. De plus en plus de domestiques sont amenés de l'étranger. Tous les jours, je dormais sur un balcon. Je n'avais pas de temps. Tout le monde pouvait me voir. Je n'avais rien à manger. Ils me faisaient boire de Dieu. Ils me frappaient beaucoup. Tous les jours, ils dormaient. D'accord. Au Maroc, des centaines de jeunes filles. Maintenant, on va prendre la tâche de vous rappeler de quoi il s'agissait dans les vidéos et de remplir les fiches. Je vous donne un ou deux minutes, pas juste. Rappelez-vous s'il vous plaît. Rappelez-vous s'il vous plaît. Rappelez-vous s'il vous plaît. Rappelez-vous s'il vous plaît. consultez l'un autre et vous pouvez un projet pour les choses et vous pouvez même échanger les choses c'est tout ? on va marier tous ensemble Eugène votre variante qu'est-ce que vous avez écrit dedans ? que l'étraque enfin il n'y a pas un autre c'est quel droit c'est le droit au quoi à quoi ? laissez tomber, continuez le droit à la liberté vous avez raison au logement Angéline le droit à la nourriture à la nourriture vous-même, mademoiselle ? le droit de manger de manger, on a déjà vu être bien traité être bien traité oui oui Pauline doit s'exprimer doit de s'exprimer de s'exprimer si tout où est-ce qu'il y a d'autres variantes ? de jouer de jouer oui à la pluie à la pluie à la pluie le jour c'est la même chose merci et maintenant on va regarder la deuxième fois la vidéo mais cette fois vous remplissez une fiche qui s'appelle les conséquences de la violation des droits de l'enfant qu'est-ce qui se passe avec les enfants qui sont privés de leur de leur droit ? vous avez dit que les enfants n'ont pas de vêtements c'est une des conséquences ils quittent chaque année les campagnes pour partir travailler comme domestique dans les grandes villes les plus jeunes n'ont même pas l'issons ici on les appelle les petites pommes Amina était l'une d'entre elles à 12 ans elle a été embauchée par une famille aisée de Casablanca trois années ils qu'on s'en souvient leur comportement n'était pas correct la nuit ils me laissaient dehors et ils ne me donnaient que les restes du repas à manger ils ne prenaient pas du tout soin de moi je ne veux plus jamais travailler comme ça je veux juste aller à l'école le malheur c'est que ces enfants n'ont aucun droit je dis aucun droit ils travaillent comme des esclaves ils sont toujours mal traités ils n'ont pas de quoi manger ils dorent dans le jardin ils n'ont pas le droit de jouer ils n'ont pas le droit d'exprimer de s'exprimer ils n'ont aucun droit si au Maroc le travail des enfants de moins de 16 ans est interdit la loi est très rarement respectée au ministère du développement social on ne prépare donc qu'un nouveau texte bien plus sévère mais reste la question de la précarité qui pousse les familles rurales à envoyer leurs filles travailler comme domestiques c'est une question du service ces personnes vivent dans les zones dans la précarité et c'est des personnes qui sont aussi anaphabètes il faut leur donner leur assurer des moyens pour survivre dans la société les langues se délient plusieurs cas de torture ont été dénoncés et les victimes ne sont pas seulement marocaines de plus en plus de domestiques sont amenés de l'étranger tous les jours je dormais sur un balcon je n'avais pas de vêtements tout le monde pouvait me voir je n'avais rien à manger ils me faisaient voir le lieu ils me frappaient beaucoup tous les jours au Maroc des centaines de jeux d'accord vous avez une minute pour terminer votre fiche d'ailleurs vous avez des questions c'est bien ? c'est bien ? euh... tout côté co-frigé co-frigé voilà voilà les conséquences peut-être qu'on en avait plus les conséquences de la violation des droits de l'enfant à l'exemple du Maroc regardez ça vous pouvez le condiger d'accord maintenant travaillons par groupes de trois personnes vous êtes groupes de trois vous êtes groupes numéro deux maintenant vous allez discuter entre vous les problèmes du respect et de la violence des droits de l'enfant et puis quelqu'un de vous va nous exposer ce problème vous pouvez discuter en basant sur sur les formations que vous avez déjà reçues si vous avez des questions vous ne les aidez pas vous posez pas discuter les droits les conséquences les droits les conséquences la situation en général la situation en général et pour vous aider un petit peu pour vous aider vous pouvez passer sur ce tableau oui oui vous pouvez une chaîne dedans merci Ce qui concerne les solutions, on a parlé dans la vidéo des solutions, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les enfants. Merci. Vous êtes déjà prêts ? Encore une minute. Eugène, je vous prie de commencer. Les personnages qui sont des enfants. Quel enfant ? Des enfants. Nos filles, d'accord. Les filles, écoutons. Quelle fille ? Petite fille. Quel âge est-ce qu'on fait ? 6 ans. 6 ans. 6 ans. Il ne s'agit pas de l'âge, mais de 6 ans. D'accord. Yvonne, je vais continuer. Le lieu, le temps de l'action, où est-ce qu'on... Mais ne lisez pas, le chapeau, c'est pour vous aider à exprimer vos idées. D'accord. Ne lisez pas. C'est au Maroc que les actions passent. Et je passe le temps. C'était 2 ans et 3 ans. Et c'était aujourd'hui. Merci. Nicole ? Oui. Les problèmes... Mais, attention. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Vous allez vous dire que quelque chose se passe tout le temps aujourd'hui, hier, demain... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tout bon. Les situations, c'est que les enfants ont un peu de droits. Peut-être à cause des problèmes économiques. Donc, ils sont liés à travailler et à être maltraités. D'accord. Et, Lise, elles travaillent comme qui ? Peut-être comme... Qu'est-ce qu'ils font comme travail ? Une bonne. Une bonne. D'accord. Ils travaillent... Elle est plus civile et travaille une bonne. D'accord. Et Pauline ? Continuez. Ils travaillent comme domestique. D'accord. Continuez. Les solutions aussi. Comment aider les enfants ? Il faut contrôler les lois d'État. Oui. Il faut contrôler les lois. D'accord. terminale. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Oui. L'une des solutions, c'est qu'il faut que les lois deviennent de plus en plus sévères pour sanctionner les criminels. D'accord. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Pauline ? Lise ? Quelle solution ? La situation économique. Qu'est-ce qu'il faut faire avec de l'argent ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec de l'argent ? Le sens de tonnel dans 7 pays, il y a de l'argent. Mais ce pays n'est pas assez gros. Il y a de l'argent. Pourquoi les filles vont travailler ? Pas toutes les filles. Qui seraient de la tri-file. 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 D'accord. 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 Qu'on… Qu'on… Je vous écoute. Ils vont travailler parce qu'elles sont pauvres. Parque elles n'ont pas de trois. Elles sont pauvres. Cela veut dire leurs familles sont pauvres. Mais pas tous les filles qui restent des pouvoirs. Alors, d'accord. Merci, merci. Allez-y, dites-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous accomplissez, est-ce que vous faites de petits travaux chez vous, à la maison? De petits travaux? Oui. Par exemple? Pour aider vos parents? Je fais de la ménage. Je promenais dans mon chien. D'accord. Je promenais? Je promène? D'accord. Et vous le gêne? Qu'est-ce que vous faites comme de petits travaux à la maison, chez vous? Je fais. Je fais. C'est quoi ça? Une ménage. On l'a déjà vu? Vous lavez la vaisselle? Oui. D'accord. Et vous, Pauline? Oui. Et j'aide ma mère à faire le repas. D'accord. Et la dernière question, est-ce que vous pouvez distinguer des travaux acceptables pour les enfants et des travaux inacceptables pour les enfants? Mais les filles, dans les vidéos, elles font aussi le travail flou. Mais quelle est la différence? Quoi? Mais vous, vous faites le travail? Parce que c'est le travail très dangereux pour leur santé, pour les filles de cet âge. Et bien, il y a la différence. Travailler comme bonne et balayer le sol. Et là, je vais faire la différence. Et maintenant, je vous prie, attention. J'ai deux textes. Deux textes. Dans ce texte, il s'agit des travaux qui accomplissent les enfants. Vous êtes le groupe numéro 1 et vous êtes le groupe numéro 2. Pour vous, le texte 1. Pour vous, le texte 2. Mais attention. Attention. Dans chaque texte, il y a trois problèmes. Trois problèmes. Et chacun de vous est expert de son propre problème. Donc, regardez attentivement. Regardez attentivement. Voici. Il y a trois problèmes. Trois problèmes. Vous êtes expert numéro 1. Votre problème. Vous êtes expert numéro 1. Voici. Vous êtes pour votre texte. Vous êtes expert numéro 2. Vous êtes expert numéro 2. Et vous êtes expert numéro 3. Numéro 3. Votre tâche. Vous trouvez l'information nécessaire pour vous. Et remplissez votre colonne. Votre, pas la colonne de Boisie. Votre, pas la colonne de Boisie. Votre, pas la colonne de Boisie. Ne discutez pas. Je vous donne encore une minute. Je vous donne. Je vous donne encore une minute. 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 C'est très difficile. Je vous donne encore une minute. 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 Je vous donne encore une minute.